Hey Matelot, ici Defroy et aujourd'hui on se retrouve pour une visite de cette maison, cette maison du style, c'est pas une maison moderne pour le coup, c'est plutôt du style du 18ème siècle peut-être, sur Minecraft du coup, je l'ai entièrement aménagée comme vous pouvez le voir ici, et on va aller voir ça petit à petit. Alors cette vidéo là va, en plus il y a un trou au travers de la maison, on peut passer au travers d'un seul coup, et donc cette vidéo là sera accompagnée de vidéos, de tutoriels où j'expliquerai comment réaliser cette maison, et donc ici ça sera la visite pour montrer toute la décoration d'intérieur, comment je l'ai fait pour l'aménager, ainsi que les petites astuces que j'ai utilisées pour l'aménager, tout ça, tout ça. Donc je vous invite à me suivre tout de suite, déjà on peut remarquer qu'il y a plusieurs terrasses sur la maison, plusieurs niveaux de terrasses, et ça donne un côté vraiment sympa, on a un petit préau là directement avec des lanternes, mais surtout des lustres en fait, qui sont faits avec des lanternes et des pancartes en sapin, et en gros cette façon de faire des lustres là je l'ai utilisée dans toute la maison, vous voyez un peu les pancartes qui font des abats jours, j'ai utilisée absolument partout dans la maison, et au niveau du premier étage par exemple, cet étage là est vraiment fait pour la survie, pour la survie sur Minecraft, où on a besoin des établis, des fours, des enclumes et tout ça, et toutes ces choses là, et bien en gros je les ai réunis dans cette partie là de la maison, comme ça, ça reste à la fois joli mais aussi utile. Vous voyez donc dans la cuisine à ce niveau là, on peut voir des hauts fourneaux, on peut voir de la décoration tout simplement, de cuisine avec des meubles et des pancartes et des boutons pour faire croire à des tiroirs et des genres de choses comme ça, ainsi que voilà un évier avec de l'eau et avec un levier pour faire un faux robinet vous savez. Voilà donc aussi des fours qui sont encastrés dans une espèce de plan de travail, qui sont tout à fait accessibles, on peut vraiment les utiliser, et c'est ça que j'avais vraiment envie d'utiliser sur Minecraft, à la fois un design qui soit joli mais aussi utile, pratique. Là vous voyez vous avez une meule, avec un coffre bien sûr sur le côté classique. Ici pareil, vous avez une petite armoire dirons-nous, avec des trappes et des portes, et d'ailleurs ces trappes là je devrais les mettre plutôt comme ça, comme ça ce sera plus pratique, avec des coffres du coup à l'intérieur, entièrement entourés avec des trappes et des portes en sapin, et du coup ça se camoufle complètement et ça fait vraiment une armoire. Qui est assez sympa. Voilà donc sinon le plan de travail, en escalier de chaîne ici, et en bois de chaîne écorcé, pour donner le tout. Alors sinon vous avez une petite table en plein milieu, qui est faite avec des établis, comme ça au moins on en a sous la main, c'est pas plus mal. Des fumoirs, alors je sais plus à quoi ça sert, vous me l'avez dit sur Twitch, en commentaire et tout, mais je fais tellement jamais de survie que je sais pas à quoi ça sert. Mais le bloc est joli, je suis obligé de reconnaître. Voilà, des tonneaux, bon, classique. Et alors métier à tisser, je crois que c'est pour les bannières, c'est ça ? Enfin voilà, et donc on a une petite amélioration, une petite aménagement, un petit aménagement de l'espace. Et aussi, quelque chose qui va revenir dans toute la maison, ça va être ces espèces de plantes en fait, de végétation, avec un petit support en briques, en nether briques, vous voyez, qui est avec des feuilles au-dessus. Et donc c'est ça qu'on va utiliser partout, partout dans la maison pour mettre de la végétation. Ce qui va arriver aussi, ce qu'il y a dans toutes les pièces de la maison, en fait il y a une base de décoration qui est la même partout, partout dans la maison. C'est qu'en gros, le plafond va avoir des lignes comme ça de graisse sculptée, vous voyez sur tous les bords de la pièce, en haut de la pièce, sur le côté du plafond. Et vous aurez ici, comme vous pouvez le voir ici ou là, ou là on les voit mieux, des piliers sur les coins, des piliers en sandstone, qui vont se mettre sur les coins. Et donc on va mettre des escaliers autour des piliers, avec les petites dalles autour, comme ça. Et ça, ça va être vraiment la base, donc avec les lumières, avec les décorations de plafond et les piliers des coins, ça va être vraiment la base dans toute la maison, on va être comme ça. Et après, la décoration va être mise en plus après pour différencier les pièces entre la cuisine, entre la forge qu'il y a juste à côté d'ailleurs. Donc l'idée, c'est ça, la forge avec toute une série d'enclumes, les tables de bûcherons, des petits cadres, vous voyez, avec des épées qui pointent toutes les deux dans la même direction, ici, ici. Et ça nous donne, voilà, en plus avec les... Tiens, il n'a plus de pantalon, lui, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah bref ! Donc avec des portes d'armure sur les côtés pour donner en plus un côté sympa. Et vous voyez qu'avec, justement, les piliers sur le coin, sur les coins de la maison, sur les coins de la pièce, avec les portes d'armure et tout, ce mur-là, il est plutôt bien fait, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez, encore une fois. Il s'établit dans le sol pour faire un espèce de semblant de tapis. Ça fait de la déco et en même temps, c'est utile, toujours dans l'idée. Voilà, donc là, c'est l'atelier, le côté bricolage, les tailleurs de pierre, la meule, une cloche parce que ça faisait joli. Hop, des petits coffres, évidemment, et un accès sur l'extérieur parce que dans l'idée, si vous utilisez cette maison-là pour votre survie, vous aurez directement accès à tous les trucs pratiques. Vous voyez, directement, très facilement, très facile d'accès sur la maison. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de démontrer au troisième étage pour accéder à un établi ou à vos coffres. C'est ça l'idée. Alors, ici, on a une pièce à part qui n'est pas connectée avec le reste des autres pièces et donc, je me suis dit, bah tiens, on va en faire une chambre d'amis, une chambre pour les invités et donc, au fond de la pièce, on a mis un grand grand lit en laine. Alors, il y a un truc qui a sauté, je ne sais pas pourquoi, j'avais mis les oreillers ici en plaque de pression en fer. Vous voyez, ça fait un peu des oreillers dans l'idée et donc, voilà, le lit très classique que j'aime beaucoup faire ce style de lit, là, vous voyez, avec la tête de lit qui encadre une fenêtre, autour d'une fenêtre, des oreillers en plaque de pression et des draps qui sont retournés comme ça, vous voyez, fait en tapis, en tapis de laine directement. Comme ça, ça donne vraiment l'impression que le lit est un peu ouvert et du coup, ça rend bien avec les dalles autour, toujours. Sinon, ben voilà, petit salon, tiens, qu'est-ce que c'est ? Ah, la neige qui a fondu à cause des lanternes, d'accord. On va utiliser des dalles de quartz à la place et tout va bien. Voilà donc, tout petit bureau, histoire de, voilà. Hop, les mêmes styles d'armoire que ce qu'on a vu. Tiens, pourquoi est-ce qu'il fait ça comme ça ? Hop. Ah, comment je... Attends. Comme ça ? Voilà. Ah, voilà, voilà, très bien. Du premier coup. Alors, des coffres, encore une fois, sur... Hop, autour d'un... Autour d'un... Entouré avec des portes et des escaliers pour faire une armoire, toujours la petite astuce. La même chose de l'autre côté. Quelques tapis bleus. Voilà, un petit canapé avec un porte-armure pour faire le côté décoration. Puis voilà. C'est très simple, mine de rien. Quelques tableaux et tout, mais ça marche super bien. Moi, j'aime beaucoup cette pièce. Je trouve qu'elle est... Elle est pas mal. On peut remarquer aussi que les tapis, vous voyez, ont la même largeur que le lit qui est fait en laine lui aussi. Les tapis sont faits en laine. Donc, ça garde une certaine cohérence. En plus, c'est bien centré en plein milieu de la pièce. Donc, ça garde vraiment une sorte de... Je ne sais pas. Mais en tout cas, une harmonie finalement dans les couleurs et les textures et les formes. Donc, c'est plutôt sympa. Hop. Alors, on peut aller aux étages du coup. Et je vous avoue que les derniers étages sont ceux que j'ai le plus travaillés et sur lesquels je suis le plus... Que j'aime le plus. Vous allez voir. Vous allez voir. Hop. Alors ici, grande salle de banquet finalement. De banquet peut-être pas, mais de salle à manger, on va dire. Salle de réception, tout ça. Avec... Alok. Alors, avec des dalles en rush lisse pour faire les sièges et des portes en paletuvier derrière. Regardez, la porte en paletuvier, elle a un petit peu cette forme comme ça, vous voyez. Et donc, ça donne vraiment un bon siège finalement. Une bonne forme de siège. Ce qui est pas mal. La table elle-même, ce sont des escaliers à l'envers qui ont été mis sur trois blocs de large et donc, il y a un trou en plein milieu. Donc, j'ai mis... Alors, on va enlever ça. Des barrières à l'intérieur du trou de la table, du coup, et des plaques de pression par-dessus, histoire de donner un petit peu plus de détails. Et voilà. Donc, sinon, les pots de fleurs et les plaques de pression. Toujours pour faire les assiettes et les verres, bien sûr. Alors, il n'y en a pas pour tout le monde, effectivement. Là, vous voyez, il y a un mec en bout de table, il n'a pas d'assiette. Je n'ai pas pu en mettre pour tout le monde. Si j'avais mis une assiette ici, regardez, ça aurait fait un petit peu beaucoup, un petit peu encombrer les assiettes qui se touchent les unes les autres. C'est plus sympa visuellement de voir ça comme ça, même si du coup, vous avez ce mec-là et le mec à l'autre bout de la table qui n'ont pas d'assiette et qui ne peuvent pas bouffer. Voilà. Ce n'est pas grave. On préfère que ce soit joli plutôt que ce soit goûté. Plutôt que de manger, tu vois. Et à ce niveau-là, du coup, on a accès à la première... Ce n'est pas du tout la première terrasse, pourquoi je dis ça, mais c'est à une terrasse, tout simplement. Pour manger à l'extérieur, bien sûr. Une partie couverte et une partie à l'air libre, ce qui est plutôt sympa. Quel que soit le temps, on peut l'utiliser. Hop. Youp. Alors, ici, l'escalier pour monter à l'étage du dessus. Mais on a une petite... Là, du coup, c'est le dessous de l'escalier avec des tonneaux. On peut y mettre un peu ce qu'on veut, du coup, des tonneaux, des coffres, un apprenti sorcier sous l'escalier. Un peu ce qu'on veut. Une chambre. Voilà. Parce qu'il en faut. Toujours un peu le même style de lit. C'est juste les couleurs qui changent. Parce que c'est vrai que j'aime bien ce genre de lit. Donc là, pour le coup, on avait vu un lit plutôt style magenta, violet en dessous. Là, c'est plutôt bleu-sian avec du bois biscornu. Voilà. Sinon, c'est la même chose. J'ai mis une tête de joueur aussi décapité juste au-dessus du lit parce qu'évidemment, c'est toujours beaucoup plus sympa de s'endormir à côté d'une tête décapitée. Un petit armoire ici, parce que pourquoi pas. Alors. Mais si je les mets comme ça. Ouais, voilà. Hop. Voilà. Mieux. Mieux, mieux, mieux. Voilà. Quelques petites portes armures aussi autour des fenêtres pour pouvoir combler un peu les choses. Et regardez, au final, il n'en fait pas grand-chose. Il n'en faut pas beaucoup pour pouvoir faire de la déco. Des piliers et de coins avec les dalles en quartz comme je vous avais dit, en grès sur le plafond comme je vous avais déjà montré. Quelques petites portes armures autour d'une fenêtre. Et puis c'est bon, vous avez déjà votre mur qui est complètement utilisé, qui est entièrement décoré déjà. Et franchement, c'est sympa. C'est des petites pièces aussi, donc c'est facile. Une autre terrasse à l'extérieur. Avec juste accès sur la route, pourquoi pas. On va pouvoir monter à l'étage du dessus. Et là, j'avoue, je me suis vraiment donné à fond. Alors, pas tant pour cette pièce-là, si elle est pas mal, c'est la bibliothèque. Mais pour la pièce d'à côté, là, ça va être le grand... Le... Le... Là. Alors, cette petite pièce, du coup, c'est la bibliothèque. Toujours dans les mêmes codes de décoration, bien sûr, qu'on a gardé, avec les portes armures au fond, à côté des piliers autour de la fenêtre. Et puis, les différents meubles, ce sont des bibliothèques, avec... avec des bouquins, quelques pots de fleurs aussi, histoire d'eux. Des... Des bureaux avec des pupitres, bien sûr. C'est vrai que je les utilise pas souvent, les pupitres, mais alors qu'ils existent depuis un bout de temps, maintenant, déjà, sur Minecraft. Mais voilà, moi, je suis un vieux de la vieille, donc j'utilise les vieilles méthodes, mais c'est vrai que les pupitres, il faut que je pense à les utiliser plus souvent, parce que c'est vrai que ça rend vachement bien. Quatre petits bureaux, du coup, ici, comme ça. Un petit tapis central, qui est de la même largeur que la fenêtre au fond, histoire de donner une cohérence, on va dire, une structure à la pièce, d'un point de vue visuel, qui est intéressant. Ici, voilà, un autre petit... bureau. Et puis, voilà. Ah, oui, la bonne vieille technique aussi des tableaux avec les pancartes qui traversent le tableau, comme ça, de part et d'autre. Pour faire ça, en fait, il vous faut placer les pancartes d'abord et le tableau après. Sinon, si vous faites le tableau d'abord, vous ne pourrez plus passer les pancartes après, pour la petite astuce. Alors, voilà, la partie que moi, j'aime bien. Paf, paf. Vous voyez déjà, la hauteur sous plafond. Admirez, laissez-vous porter par l'émotion, parce que je sais que vous êtes ébahis incroyablement. en fait, cette pièce-là, pour vous dire, elle est, c'est une énorme pièce qui est, en fait, une chambre. Ici, vous avez un petit salon avec un coin chicha pour la chambre, bien sûr, mais vous avez un coin mezzanine avec un petit bureau, vous voyez, et le lit du coup de la chambre qui se met, voilà, juste en dessous des charpentes, en dessous de la toiture et avec des lustres juste au-dessus, bien sûr, des grands lustres très très sympathiques qui mettent vraiment une ambiance très sympa, vous voyez, avec les grands lustres qui tombent du plafond comme ça jusqu'à donner, voilà, avec un barrière en sapin, en lanterne, assez simple à faire comme lustre, mais qui donne vraiment une ambiance très très sympa, très médiévale un peu finalement sous les toits comme ça, mais en même temps souligné avec les portes-armures donc ça fait encore plus médiéval, mais je sais pas, j'aime bien. Alors au niveau du lit d'ailleurs, on peut voir que la tête de lit c'est les mêmes que les autres, bon là c'est la couleur marron, mais par contre le bas du lit, j'ai mis vraiment un pied de lit comme ça, je sais pas comment on appelle ça, pour fermer le lit finalement, voilà, quelques coffres, et ce grand tapis qui entoure le tout, c'est vraiment, ça marche bien ce genre de style, j'aime bien, j'aime bien. Voilà, sinon le bureau, alors là le bureau, on a fait un truc XXL, vraiment, la petite souris fait en bouton, vous voyez, la souris avec les écrans, les deux écrans sur des trappes, vous voyez, poser des tableaux sur des trappes, et ici les murets en pierre qui font la, qui font une tour d'ordinateur, tour de PC, petite bibliothèque bien sûr sur le côté, parce que, parce que, des petits tableaux par-ci par-là, avec, je sais pas, je sais pas, ça fait joli, ça fait joli, ça fait joli, ça fait joli, mais regardez-moi cette pièce, en vrai, regardez-moi ça, avec ces lustres qui tombent de, tu sais même pas où, ah, moi j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, alors, comble du luxe, en plus, pour cette, cette pièce, vous voyez, c'est que, non seulement, on a de la végétation qui pende un petit peu du plafond pour aller arroser ces plantes-là, je te raconte pas, mais en plus, on a accès à une terrasse ici, terrasse privée, du coup, quasiment privée, vu qu'il y a quand même un accès sur la, sur la bibliothèque, mais quand même, un accès privé à la, à cette terrasse, mais si c'était qu'une seule terrasse, je me dis, ça serait pas suffisamment luxueux, vous voyez, on a un accès avec une porte de 3 mètres de large, sur une deuxième terrasse couverte, mais oui, mesdames et messieurs, voilà, voilà, avec une, avec un toit, toujours assez extra, extravagant, c'est comme ça qu'on dit, extra, extravagant, j'ai un doute, bon, c'est pas grave, mais voici un petit peu à comment ça se présente, voilà, de quoi, chill à max, sur ta terrasse, à, à 4 millions d'euros, je ne sais pas combien, à combien vous estimeriez d'ailleurs le prix de cette maison, dites-moi en commentaire, parce que, c'est, c'est une maison qui est faite dans le style des maisons, comme, à Arcachon, la ville d'Arcachon, qui ont des maisons dans ce style-là, et, que j'avais envie de reproduire, donc, voilà, dites-moi, si vous avez une idée, combien vaudrait ce style de maison, d'ailleurs, toujours les petites, accès sous l'escalier, hop, j'aurais dû mettre un lit, une mini chambre, avec un, un PNJ, avec une espèce d'éclair, en cicatrice sur le front, n'est-ce pas, pour ceux qui ont la rêve, mais enfin, voilà, je pense qu'on a fait, à peu près, le tour de la maison, je suis assez content, de cette maison, au niveau, de la déco, et puis, voilà, donc, n'hésitez pas, à bien regarder, pour refaire, du coup, cette décoration-là, vous-même, si jamais vous avez envie, de faire la même chose, et en même temps, je vous comprends, parce que, parce que c'est vrai, que c'est pas mal, on va pas se mentir, oui, je me jette des fleurs, tout seul, mais il faut, il faut, il faut, donc, voilà, je vous souhaite, à tous, un très bon jeu, et on se retrouve, la prochaine fois, pour le tutoriel, pour réaliser, cette maison, bon jeu à tous, bon vent matelot, et à la, prochaine.